Salut à tous, c'est RK qui vous parle, on a 46 minutes pour tourner cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts à avoir des infos en mode supersonique ! Bon, salut à tous, c'est RK qui vous parle, on va aujourd'hui faire une petite vidéo info pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe sur la chaîne, puisque vous aurez remarqué, la situation est un petit peu changeante. On va essayer d'organiser légèrement les choses, histoire qu'on se retrouve pas rapidement en train de parler de communisme. On va voir RK qui vous parle, genre, juste enfondre, passer dans le chien. Mais tu fais ce que tu veux, si tu veux. Tu peux toujours m'amuser ? Oui ! Aussi pour ajouter un petit peu d'interactivité, j'ai envoyé un tweet il n'y a pas si longtemps pour en gros vous dire, « Eh, si vous avez des questions à poser, bah posez-les ! MDR ! » Sauf que c'était pas vraiment pensé comme une FAQ, c'était plus en gros, quels axes importants vous voudriez que j'aborde, puisque, bah, j'ai pas envie de faire une FAQ. Mais comme vous étiez beaucoup à avoir posé des questions qui n'étaient pas forcément en rapport avec ce dont je voulais parler, mais que vous avez quand même fait l'effort de poser la question, je me suis dit, je vais être quand même super sympa. Donc à la fin de cette vidéo, je vais faire vraiment une courte séquence où je vais juste répondre à très rapidement, vraiment très très rapidement, ou questions qui seront pas forcément répondues dans cette vidéo, et comme ça, bah voilà, vous pourrez être heureux, prendre une douche et vous dire que finalement, tout va bien dans la vie. N'est-ce pas, Cartaz ? Ouais ! Merci ! Par contre, évidemment, je ferai pas de chapitrage de la vidéo, parce que comme ça, si vous attendez le truc de FAQ, et bah vous regarderez toute la vidéo, hein ? Ouais ! Où est script ? Pourquoi y'a autant de réflexions stupides ? Et où est le jeu vidéo ? Où est le loups, bordel ? Pourquoi les choses sont telles comme elles sont maintenant ? Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, déjà pour que la vidéo dure pas longtemps, et puis aussi parce que on a 40... 40 minutes, même pas, pour tourner ? Super ! En gros, l'année 2018 a pour moi été vraiment pas une bonne année. En gros, pour plusieurs raisons, j'étais juste plus content de ce que je faisais sur YouTube. Le format me plaisait plus, j'avais l'impression de pas faire des choses vraiment très intéressantes, ce qui en fait me rendait mal, ce qui fait que j'avais juste du mal à travailler sur les choses que je faisais. Ça m'arrangeait au point qu'en juin, j'ai fait même un tweet longuet qui expliquait pourquoi est-ce que le script 8 mettait autant de temps, pourquoi ma relation avec script en général, ma relation avec les vidéos en général, pourquoi est-ce que j'étais pas content, je sais pas si je mettrais le lien en description, parce qu'en fait, il faudrait que je le retrouve, et je sais pas où il est. Et donc en fait, vous pourriez chercher, je sais pas, être peut-être débrouillard dans la vie, on vous a jamais parlé de la Startup Nation. Du coup, je me suis pris, je me suis laissé avoir une petite pause pour laisser souffler sur la fin de l'année, et un petit peu remettre en question ce que je voulais faire, ce que j'allais faire. Donc je me suis distancé de mes vidéos, sauf que la deuxième partie de l'année 2018 a été encore pire, pour des raisons très personnelles. Et du coup, bah finalement, je me suis pas vraiment remis. Elle a été tellement pire que j'ai même passé, je suis même passé par une phase de déprime, et j'avais juste pas envie de travailler sur quoi que ce soit, jusqu'à ce que je fasse la vidéo sur Bocha Corseman, qui est en fait arrivé un petit peu comme une sorte de vague d'inspiration, c'est-à-dire que c'est vraiment une vague d'inspiration, puisque je l'ai fini en très peu de temps. Je l'ai fait, je l'ai écrit, monté, sorti, et tourné en même pas une semaine, un peu plus. Et en fait, elle est arrivée à un moment où j'avais besoin de la faire, et c'est pour ça que je l'ai fait si rapidement. Et aujourd'hui, c'est toujours ma vidéo préférée de la chaîne, parce qu'en fait, elle veut dire beaucoup pour moi. J'ai fait un moment où j'avais besoin de faire cette vidéo, et c'est pour ça qu'elle est assez riche au niveau des messages et au niveau de commentaires, parce qu'en fait, c'est une vidéo qui a beaucoup dans l'âme. Voilà, j'espère que c'est clair. Quoi ? Non ? Qui t'es ? Espèce d'écureuil jaune. L'esprit de la forêt ! C'est moi, l'esprit de la forêt ! Je viens vous donner des conseils sur comment faire vos vidéos. C'est moi, l'esprit de la forêt ! J'ai salopé mon switcher ! Super, moi, j'ai salopé ma vie ! Bon, j'ai sorti ça, la vidéo sur Bojack Horseman, d'ailleurs, je vous invite à la regarder. En vrai, elle est plutôt sympathique. Et le truc, c'est que j'avais toujours pas vraiment envie de reprendre script. J'avais juste, à chaque fois que je m'y remettais, j'en avais pas envie. J'étais pas vraiment dans l'ambiance, et du coup, j'ai juste décidé d'en fait, à peu près, faire ce que je voulais, et ce qui m'inspirait sur le moment. Donc j'ai fait Over the Garden Wall, sauf que j'ai mis beaucoup de temps à la faire, c'était un peu long, et puis juste après, j'ai décidé de faire Achille 21. En fait, j'ai fait les premières choses qui me venaient à l'esprit. Et j'ai mis ça sous le sigle des réflexions stupides, parce que ça collait à peu près, mais c'était surtout, en fait, des nouvelles façons de faire des vidéos pour moi. Merci. Donc voilà, en fait, ça permettait pour moi d'essayer de nouveaux tons, de nouvelles façons d'analyser, de nouveaux sujets, sortir un petit peu du jeu vidéo, de nouvelles façons de monter, enfin bref, vraiment m'améliorer et avancer en tant que vidéaste. Surtout, j'en suis plutôt content, Over the Garden Wall, je l'aime bien, et Achille 21, je l'aime beaucoup, parce que c'est l'une des premières vidéos où j'ai vraiment réussi à me concentrer, où j'ai fait un truc de 10 minutes, que j'ai voulu faire, j'ai vraiment essayé de concentrer le sujet, de rester concis, et franchement, je trouvais le résultat plutôt pas mal. Maintenant, la suite ! On fait quoi ? On fait quoi ? Pour Scripps ! Scripps va reprendre ! Ouais ! Scripps va reprendre ! Vous inquiétez pas, Scripps va reprendre, parce que j'ai toujours envie de parler de jeux vidéo, parce que j'ai toujours envie de faire des blagounettes, j'ai toujours envie, en gros, d'explorer la narration dans le jeu vidéo, je trouve ça quand même intéressant comme sujet. Cependant, c'est très clair, je ne peux pas continuer Scripps comme je faisais Scripps avant. Je suis plus content du format, si un jour, il a permis de me démarquer, juste, j'en suis plus content. Il fait juste des vidéos très longues, sur très longtemps, où il n'y a pas de propos pendant très longtemps, jusqu'à avoir un immense bloc de conclusion à la fin. Ça ne m'intéresse plus, j'en suis plus content, donc non. Scripps va revenir, mais Scripps va changer. En gros, ça ne va plus exactement être le même format. Alors, je vais garder quand même beaucoup de choses, je vais garder l'humour, déjà, parce que, en fait, ça fait partie de l'identité de Scripps. Donc, en gros, le principe de la nouvelle version de Scripps, ça va sûrement être de distiller un peu plus la conclusion autour de l'épisode et aussi arrêter les une partie tous les quatre mois. C'est-à-dire que je sortirai un Scripps quand j'aurai toutes les parties de fête, soit j'abandonne les sujets des parties, donc je juge lorsque le Scripps, et tant pis s'il fait une heure et demie, soit je fais quand même des parties, mais j'attends de au moins les avoir faits, écrits, tourner et monter quasiment, comme ça, je peux les sortir, par exemple, une par semaine, sur trois semaines, sur quatre semaines, sur le nombre de parties qu'il y a d'épisodes. Mais je n'ai pas à attendre quatre mois avant de ressortir une partie de vidéo, ça me saoule, je n'ai plus envie de faire ça. Ça va parler, évidemment, toujours de narration et de jeux vidéo, et je pense peut-être garder le fait de raconter toute l'histoire du jeu, ça, je ne sais pas. En tout cas, ce sera à voir, c'est encore en réflexion, mais en tout cas, Scripps va revenir, mais d'une autre manière. Par contre, je suis désolé pour tous ceux qui attendaient la fin de ce Scripps-là, mais le Scripps sur GameFundango, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je n'arrive pas à l'écrire, chaque fois que je m'y remets, je ne suis pas content. Je suis mal quand je l'y remets, je n'arrive pas à écrire, je n'ai pas envie de finir ce Scripps. Donc le Scripps 8 sur GameFundango ne sera pas terminé. Voilà, ce sera un peu la saison 1 de Scripps, sera à jamais terminée sur une note incomplète, comme les opéras de Mozart. J'en suis quand même triste parce que la conclusion était quand même quelque chose d'intéressante, j'allais expliquer, explorer, quel est pour moi le véritable problème de la narration dans le jeu vidéo, pourquoi est-ce qu'il y a autant de questions à propos de ça, pourquoi il y a autant de problématiques. Et si vous voulez, mon avis global sur le jeu, c'est un jeu qui est ultra bien écrit, mais qui est très 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 mal raconté. Les arcs de personnages sont inexistants, les environnements sont assez inégaux, l'histoire est racontée très maladroitement, on ne comprend pas trop ce qui se passe, le côté de plusieurs années, ça rend l'histoire assez illogique, les personnages sont plutôt inconsistants, bref, c'est mal narré, mais par contre tous les dialogues sont écrits avec des oignons, mais caramélisés délicieux. C'est super bien écrit, c'est super impressionnant, c'est très très drôle, mais c'est mal narré. Voilà. Ah, il pleut ! Je crois qu'il pleut. Les réflexions stupides ! Et les réflexions stupides, je me réserve le droit de faire un petit peu ce que je veux avec, la longueur que je veux, la façon dont je veux, juste pour en fait, ce sera un petit, un format d'essai, enfin, un format où juste, je raconte des choses qui m'intéressent, sur des sujets qui m'intéressent, sur des oeuvres qui m'intéressent, et voilà, ça me permettra de parler d'écriture, de philosophie, de, euh, d'analyse, enfin voilà, d'oeuvres que j'aime bien ou que j'aime pas, enfin bref, de choses dont j'ai envie de parler. Donc les réflexions stupides, ce sera un petit peu le format que j'utiliserai un petit peu pour alimenter la chaîne, vraiment, c'est-à-dire que je pense que c'est le format que maintenant j'aurai le plus de facilité à faire, parce qu'il est très permissif, et je peux raconter quasiment tout ce que j'ai dedans. Donc, je vais en sortir plus, que ce soit sur, comme les trucs sur HL21, comme les trucs sur Bojack Horseman, ça dépendra du format, bref, à voir. A voir si même dans les vidéos de réflexions stupides, maintenant je mets quand même réflexions stupides dans le titre, sur HL21, il n'y a même pas le non réflexions stupides dans la vidéo, donc à voir, je me garde quand même parce que j'aime bien avoir des formats, mais peut-être que ça rebute des gens de voir le mot réflexion stupide, le non réflexion stupide, j'ai pas envie forcément que la moitié de mes abonnés ne regardent pas les réflexions stupides, alors que c'est quand même des vidéos dans lesquelles je mets pas mal de cœur, donc à voir, ça à voir, vous pouvez me le dire si vous voulez, si vous voulez que je garde le titre ou pas, au final je pense que tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est quand même une question que je me pose seul, le soir, quand je n'arrive pas à dormir, et que je pense régulièrement à pourquoi est-ce que cette pelouse n'est pas bien tendue. Hein, tu me fais un petit bouquet ? Tiens, maintenant t'as des fleurs. Merci. Regarde, y'a du ciel bleu juste là, mais il vient pas. Mais le vent, il va par là en fait. Comment ? Nous, nous, c'est ça notre avenir. Cool ! Pour le reste, pour ce qui est du reste, DLC, je sais pas trop si j'en refrais. En vrai, pourquoi pas quand j'en aurais l'envie, parce que ça restait un format extrêmement libre, où je faisais quasiment tout ce que je voulais à chaque épisode. Le premier, c'était une langue critique, le deuxième, c'était un vieil ASMR tout pourri, et le troisième, c'était un MV. J'en avais d'autres prévus, mais ils ont été retardés pour des raisons autres. A voir si j'en refais, j'ai pas forcément envie de pas en faire, mais pourquoi pas, à voir. Et sinon, j'ai pas vraiment d'autres concepts en tête. L'avenir de la chaîne ! Oui ? Oui ! Pour l'avenir de la chaîne, globalement, déjà, je compte faire des choses plus diversifiées, parler plus d'écriture en général que de jeux vidéo, parler de réflexion, bref, tout ça. Et surtout, j'aimerais sortir des vidéos plus régulièrement. J'en ai marre de sortir une vidéo tous les 4 mois, là, j'ai réussi à sortir HL21 assez rapidement, mais en gros, j'aimerais au moins sortir peut-être une par mois, une tous les 2 mois. Et aussi, j'aimerais m'améliorer niveau technique, que ce soit montage, peut-être caméra, à voir. Et aussi, peut-être niveau audience, ça, j'ai pas vraiment de contrôle dessus, et je vais pas faire ma grosse pute, genre... Arcade Fort. Mais au moins, faire en sorte que, peut-être que le gap entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues sur les vidéos, ça me nuise, mais ça, j'ai pas vraiment de contrôle dessus. Mais au moins, en tout cas, faire des choses qui me plaient, et pas trop perdre les gens. Voilà. Sinon, je pense, peut-être, quand je reprendrai script, peut-être au moment de la sortie du premier épisode du script, ouvrir un Tipeee, mais ça, je sais pas trop, parce que, déjà, je saurais pas trop comment le présenter, et comment mettre comme contrepartie dessus, comment est-ce qu'il fonctionnerait, et surtout, si ce serait utile, parce que, bon, bah voilà, à mon niveau d'abonnés, j'aurais, quoi, moins de 50 balles. Mais bon, à voir, c'est surtout qu'en fait, je vais commencer à devenir plus indépendant financièrement, à devoir le devenir. Ce serait important pour moi que ce que je fais sur YouTube, le travail que je fournis dans mes vidéos, compte aussi dans l'assiette de revenus que je peux avoir à la fin du mois, que le travail que je peux fournir est, quelque part, un petit salaire, ou au moins une petite reconnaissance financière. Mais ça, c'est à voir, c'est à réfléchir, à voir si ce serait utile, si ce serait intéressant. Bref, en réflexion, mais pas du tout sûr. Sinon, je compte peut-être commencer à faire des lives, plus souvent. C'est à voir si j'en ai envie, parce qu'en fait, faire des lives régulièrement, ça sonne un peu comme une fausse bonne idée, parce que ça peut être sympa pour les trois premières semaines, puis ensuite, ça va être saoulé, et puis voilà. Donc, à voir, peut-être, soit faire un programme, soit juste en faire plus souvent quand j'en ai envie. Souvent, j'ai envie de faire un live, puis finalement, au bout de 10 minutes, j'en ai plus envie. Bref, ça me saoule à voir, peut-être. Et voilà, c'est bon pour tout ce qui est des infos. Je pense que j'ai tout dit, sauf que j'ai sûrement bafouillé, donc en fait, je vais rengoiter au montage d'avoir pas dit certains trucs. Mais en tout cas, je pense que tout est dit. J'ai surtout donné les infos sur la chaîne et sur ce que j'allais faire. Donc voilà, résumé, script va revenir un jour, sûrement dans l'année, sûrement l'année prochaine. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, sous un autre format, avec une nouvelle saison et le script fond de Mango ne sera pas terminé. Ce sera sur un nouveau jeu, ce sera sur des nouvelles bases, bref, voilà. Les réflexions stupides vont continuer comme elles sont maintenant, sûrement avec plus d'essais de montage et toujours sur cette côté, on prend une œuvre, on prend un sujet et on l'analyse et on lui donne une réflexion philosophique tout en parlant d'écriture parce que j'adore ça. Pour le reste des vidéos, on verra, pas d'autres sujets, pas d'autres concepts en tête, mais pourquoi pas. Peut-être ouverture d'un Tipeee au niveau des scripts et peut-être plus de lives à voir. En tout cas, voilà, c'est à peu près ça qui va se passer sur la chaîne maintenant. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus et moi, je vais essayer d'être en fait plus heureux possible. Merci à tous. Et maintenant, on va passer à la fin à ce que vous attendiez tous, le réponse des questions Twitter qu'on m'a posé alors que ce n'était pas le but. Je crois que tu viens par un câlin. Aussi. Alors maintenant, il faut que j'aille sur Twitter. Comment est-ce qu'on va sur Twitter ? Est-ce que... Twitter... Espèce de grand-père. Je fais ça parce qu'il est super beau. Sacré embrache. Tu aimerais faire de la fiction un jour ? Oui, mais pas sur YouTube. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les... Déjà, la fiction sur YouTube, je trouve souvent que c'est pas ouf. Genre, j'aime pas trop Golden Moustache, j'aime pas trop le Studio Bagel, je trouve pas ça ouf. J'ai peu regardé de web-série, c'est pas des trucs qui m'attirent forcément et je déteste les mélanges chroniques-fiction. Enfin, je déteste pas mais je trouve qu'à chaque fois, ça rend pas bien. En tout cas, si je fais de la fiction, je compte faire de la fiction mais juste dans mon coin. Je compte faire de la BD, je compte écrire dans ma vie. Mais ce sera pas en rapport avec ma chaîne YouTube et ce sera pas forcément sur ma chaîne YouTube. Je utiliserais peut-être quand je sortirais par exemple une BD ou un truc comme ça, peut-être que j'utiliserais ma chaîne YouTube pour dire en mode « Hé, j'ai sorti une BD » parce que peut-être que certains de vous, ça vous intéresse, mais ce sera pas en rapport avec ma chaîne YouTube et j'utiliserais pas plus que ça ma chaîne et ma petite notoriété que je peux avoir ici sur YouTube pour faire de la fiction. Merci. Prochaine question. Question de Théromique. Je tombe que sur mes waifus. Concrètement, c'est quoi la différence entre les réflexions stupides et les DLC ? Les DLC, c'est sur du jeu vidéo. Purement sur du jeu vidéo, c'est sur un jeu vidéo que j'aime et c'est vraiment... On parle d'un jeu vidéo que j'aime d'une façon particulière en fonction de ce que j'ai envie ou une critique simple. Les réflexions stupides, c'est purement soit de l'analyse d'écriture, soit de la réflexion en termes philosophiques sur des œuvres, sur des sujets généraux. Le format est un peu plus précis, il est moins expérimental même si quand même un peu. Mais en tout cas, c'est le gros différent, c'est que DLC, ça n'a pas vraiment des volontés d'analyse. C'est plus vraiment parler d'un jeu que j'aime bien dans une vidéo. Gavroche et Théromique, le stagiaire, apparaîtront toujours dans la saison 2 de script ? Oui. En tout cas, Gavroche, oui. Gavroche, je ne peux pas le retirer de script parce que si je retire Gavroche de script, ce n'est plus vraiment des vidéos qui valent le détour. Donc oui, Théromique à l'occasion, forcément, là, il n'est pas en France, on ne se voit pas si souvent que ça, mais le plus possible. Bon, oui, Gavroche et Théromique, Théromique, certainement, Gavroche, absolument, certain. Valentin de Croix, c'est pas Valouche, ça ? Valouche ! Salut ? Tu veux peut-être qu'on, je ne sais pas, on boit un verre, enfin... T'arrête de voir plus de choses pour vous abonner ! L'écriture de la fin du script sur GameFundango est-elle le plus proche du début ou de la fin ? Je l'ai poncé, j'en ai fait ma propre en réplantation de lecture et j'adorais voir la fin de ton analyse. Alors ça, du coup, j'ai répondu dans le truc. Il n'y aura pas de fin à GameFundango et j'ai parlé juste avant de mon avis sur le jeu et l'analyse, en soi, ce que je voulais dire avec la conclusion, ce sera réutilisé pour un autre script. Vidéon ! Ah, ce sacré Vidéon ! T'as des oeuvres dont tu aimerais beaucoup très fort parler mais pour lesquelles tu ne trouves pas d'anglais intéressant. Oui, plein ! Et j'en pleure. Jack 3, dans mon cœur. Sonic, tous les jeux Sonic. Globalement tous. Sonic Heroes, non, donc, oui. Je veux qu'on parle de Sonic. Oui, non, oui, j'en ai pas mal mais soit, finalement, je finis par trouver un truc intéressant soit, je n'en parle pas et ce n'est pas grave, j'en parle sur les lives ou sur Twitter en disant « Eh, vous avez vu comme quoi ? Sonic Chronicles ! » Je ne vais pas finir cette phrase parce que c'est si faux. « Est-ce qu'il y a un script sur un jeu en particulier que tu as voulu faire depuis le début mais que tu n'as pas pu en soi par manque de temps peu de choses à raconter manque d'aspiration, autre ? » Oui, pas mal. « Question demi-troll mais le script sur Undertale restera toujours un troll ou est-il possible que cela arrive un jour voire même à une vidéo complète sur le jeu ? Est-ce que tu as déjà des idées potentielles de vidéos où tu fais au feeling et est-ce que tu comptes faire des scénarques pour métrages un jour ou autre un jour ? Un jour. Des idées potentielles à chaque fois que j'ai essayé de me mettre à une idée que j'avais prévue depuis longtemps j'y arrive pas, ça me saoule et généralement quand je fais au feeling genre j'ai une idée de vidéo et soudainement je m'y mets j'arrive à écrire des trucs. Donc, souvent je suis plus au feeling mais à voir parce que mes scripts aussi je les ai écrits sans être au feeling. Est-ce que tu comptes faire des scénarques pour métrages un jour ? Oui, j'y travaille mais ce ne sera pas sur ma chaîne. Hey, tu as repris des réflexions stupides et tu en as fait un format régulier. Régulier, quoi l'a gardé ? Tu as déjà des idées potentielles futures de format vidéo est-ce que tu comptes travailler en commun avec des doubleurs artistes dessinateurs dans le futur ? Réflexions stupides est-ce que tu as déjà des idées format de futur de vidéos ? Non, pas de nouveau format a priori ou alors juste expérimenter plus sur les formats que j'ai déjà. Est-ce que tu comptes travailler avec des communs avec des doubleurs artistes dessinateurs dans le futur ? Particul... Enfin, oui, mais pas pour la chaîne, quoi. Sinon, non, rien de prévu précisément, mais je ne sais pas. Comment vas-tu ta propre chaîne dans un an, deux ans ? Je n'en ai aucune idée. Quelles sont tes grosses sous-impérations pour les réflexions stupides ? J'aime beaucoup ce que fait Géros au niveau du ton et aussi ce que fait Ruffio. C'est vachement bien. Allez voir ce qu'ils font. Je pense que c'est des trucs qui se rapprochent pas mal de ce que je fais avec les réflexions stupides. C'est un format... Ce n'est pas forcément mes vidéastes préférés mais je trouve que leur format... Enfin, un peu ce que j'ai fait à partir de ce que ça m'inspirait. Je trouve que j'ai trouvé plutôt bon ton et la façon dont je voulais écrire et dire les vidéos. Est-ce que tu cherches un stagiaire ? Non. T'aimes toujours YouTube ? Oui. Est-ce que tu envisages de faire des scripts sans gavroche et à dire vous ne pourriez plus vous voir assez régulièrement ? Non. La vidéo sur Homestock ? Ha ! Tu ne comptes plus continuer les scripts de manière dont tu lui faisais. Est-ce que tu... Et multiplies les vidéos singulières sur des éléments narratifs particuliers ? Est-ce que tu es encore en train de chercher une formule pour changer le fond de ta chaîne ? Oui, en quelque sorte. Enfin, je vais changer. On va plus parler d'écriture, plus parler de choses variées. Je suis désolé pour le bris. Je déteste la Belgique. Oui, parler plus d'écriture, mes scripts, ça va toujours parler de jeux vidéo mais en tout cas, je vais effectivement varier le fond de ma chaîne. Je ne vais plus parler que de jeux vidéo mais plus parler d'écriture en général. De nouveau concept, changement des formules pour les anciennes séries pour relancer la chaîne. Nouveau concept, pas forcément. Enfin, sauf si évolué DLC, évolué Réflexion Stupide mais en tout cas, oui, changement de formule pour script et Réflexion Stupide a aussi déjà un peu changé de formule. Y aura-t-il un autre concept sur les jeux vidéo et penses-tu que tu auras toujours du temps à consacrer à votre chaîne ? Oui, le temps, je le trouverai parce que j'ai envie et il y a toujours script mais juste, il va reprendre. Autre question, j'ai beaucoup apprécié le dernier format mais j'adorerai l'humour que tu adoptais dans les vidéos. Est-ce que tu comptes te tourner plus vers ce nouveau format ou trouver l'équilibre et garder un peu les anciens concepts ? Script va revenir et il y aura toujours de l'humour. Quelle chance a-t-on d'avoir des nouveaux scripts un jour ? Dans quel délai environ la chance est 100% ? Et dans quel délai ? J'espère cette année mais pas sûr. C'est vrai ? Ça a terminé ? Bon, bah écoute. Sous-titrage ST' 501